bon bonjour tout le monde bienvenue à la troisième semaine de notre cours de musique virtuel cette semaine on a fait une vidéo spéciale parce que on va être les trois enseignants de musique qui va participer aux vidéos on va essayer de faire ça tous les semaines lorsqu'on pourra cette semaine on fait une chanson d'un artiste qui s'appelle Zachary Richard si vous le connaissez pas Zachary Richard a une très grande carrière une très grande influence sur la musique francophone et acadienne il vient de la Louisiane c'est aussi un poète cinéaste il fait plein plein de choses il a une carrière en anglais aussi mais vous connaissez peut-être certaines de ses chansons comme Cap enragé Jean Batailleur et celle-ci Lac Bijoux donc il va avoir plusieurs éléments on essaie de mettre quelque chose pour tout le monde de la maternelle jusqu'à la huitième année qui peut profiter de ses chansons vous allez avoir des parties de percussion et de piano avec madame Sonia la flûte et le chant avec monsieur Maxime puis ukulele guitare avec moi donc pour ceux qui ont leur flûte vous allez avoir besoin de vos notes sol la si do et ré que vous allez avoir sur la partition donc tout au long de la chanson vous allez voir aussi la feuille de musique la partition qu'on appelle qui va suivre aussi qui va vous aider si vous connaissez pas d'instruments encore vous pouvez juste chanter les mots sont là avec monsieur Maxime puis aussi jouer les parties de percussion avec madame Sonia vous n'avez pas besoin même d'instruments vous pouvez fabriquer vos propres choses comme vous allez voir donc amusez-vous oui 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 Ok, maintenant, si vous voulez accompagner la chanson avec soit la guitare, si vous jouez, ou du ukulele, si vous êtes chanceux assez pour en avoir un à la maison, ou même si vous connaissez vos accords de piano, donc n'importe quel instrument qui accompagne. Même la basse, s'il y en a qui ont une basse à la maison, vous pouvez suivre ceci, ok? Donc ici, on a ce qu'on appelle une partition d'accords. Alors, les quatre accords que vous devez connaître, c'est G, C, D, puis E mineur. Donc G, c'est SOL, C, c'est DO, D, c'est RE, E mineur, c'est MI mineur. Comme vous voyez, la chanson a un chiffre indicateur 3, 4, qui veut dire que c'est compté en 3 au lieu de 4. Donc chaque fois que vous allez jouer un accord, ça va être 3 fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Vous allez voir apparaître à l'écran pour ceux qui ont oublié comment faire ces accords-là au ukulele. Et ceux qui jouent un peu de guitare, c'est des accords de base que vous devez connaître, qu'on essayera de mettre à l'écran aussi, juste ici. Donc on a le G, on a le C, on a le RE, qui est le D, et le E mineur, qui est le MI mineur. Vous pouvez pause la vidéo si vous voulez voir les doigts et puis le pratiquer. Donc vous allez voir cette partition-là aussi pendant que la chanson va. Alors, bonne chance! Dans le sud de la Louisiane, dans le bois d'Atacapa, où la rivière joint la levée. Planté dans l'ence est un vieux chêne vert au bord du lac Bijoux. Dans son feuillage où les branches font leurs crochets, les hirondelles reviennent chaque printemps. Ils se réfugient de dans ce chêne vert au bord du lac Bijoux. Tombe, tombe dans mes bras, Tiens-moi serré encore, Reste avec moi, en basse le chêne vert, Au bord du lac Bijoux. C'était l'année de cinquante et sept, La première fois que je les ai vies. Les deux ensemble se battiraient au nid au bord du lac Bijoux. Ils revenaient quand l'hiver était fini, Je les appelais Pierre et Marie. Un grand monsieur est noir comme la nuit, Sa devoir est la veille. Tôme, tombe dans mes bras, Tiens-moi serré encore, Reste avec moi, en basse le chêne vert, Au bord du lac Bijoux. Reste avec moi, en basse le chêne vert, Au bord du lac Bijoux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.